Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR. J'espère que vous allez bien. Bien, on se retrouve sur une vidéo blabla et café. Alors vous me direz au niveau des réglages de lumière, si c'est trop bas, si ça va, etc. J'ai une nouvelle caméra, donc il faut que je m'y habitue, puisque j'ai changé aujourd'hui de téléphone. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est aussi pour tester la caméra de ce nouveau téléphone, qui est un smartphone d'entrée de gamme, je dirais, mais déjà correct, puisque c'est un Redmi Note 13, mais c'est le Pro qui a une meilleure caméra que le normal. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors là, je filme avec la caméra selfie pour me voir, parce que moi je suis plus à l'aise, mais la caméra de l'autre côté est encore meilleure. Donc j'essaierai peut-être pour voir ce que ça rend. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, au niveau de la qualité, si c'est ok, si c'est... De toute façon, bon, je ne peux pas changer la caméra maintenant, ça va être tout le temps celle-là. Mais si je dois monter la lumière, si la lumière comme ça c'est bien, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vais boire mon café dans une tasse Squid Game. Donc je n'ai absolument rien prévu. Je ne sais pas du tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui. C'est complètement improvisé, je voulais juste filmer avec ce nouveau téléphone. L'ancien téléphone que j'avais, je l'avais acheté il y a 3-4 ans, 4 ans je crois. C'était un Poco, ouais peut-être 3 ans, un Poco X3. Je l'avais acheté parce que je m'étais fait voler le précédent à Lyon. Je m'étais fait voler mon téléphone. Et du coup, bah, je n'avais pas eu le choix que d'en racheter. Et donc là, aujourd'hui, alors que j'étais en train de regarder un petit peu des prix, parce que je voulais acheter la Super Pocket, je vais vous expliquer après ce que c'est, pourquoi, comment, tout ça. Et bien, le téléphone a lâché, complètement. Plus d'écran, plus rien, il ne démarrait plus, impossible, tu le mets à charger, rien, tu le branches sur ordinateur, il ne détecte rien. Donc je pense qu'il y a des composants qui a lâché, et je pensais déjà à changer de téléphone. Donc, bah, du coup, avec mes enfants, on est allé à Darty, et j'ai acheté ce Redmi Note Pro 13, pour exactement 310 euros. Alors, vous allez me dire, Barnaud, tu aurais pu l'acheter en reconditionné, ou un vendeur tiers, c'est vrai. Sauf que, bah, oui, j'aurais peut-être gagné 30, 40, 50 balles. Mais après, au niveau de la garantie, ça peut être compliqué, j'ai eu des soucis avec du reconditionné. Donc je voulais l'acheter neuf, en magasin, et je voulais l'avoir aujourd'hui. Parce que, bah, je suis seul avec mes enfants, si je n'ai pas de téléphone, si j'ai un problème, si l'école m'appelle, quoi que ce soit, c'est une galère. Donc il faut que j'ai un téléphone. Donc, voilà, j'ai ce téléphone. J'espère que la qualité sera ok, là, j'ai l'impression que j'ai mis un petit peu, un petit peu trop bas la lumière. Mais ça sera un bon test, comme ça, pour voir si c'est dégueu ou si ça va. Je crois que celui, de ce côté-là, c'est 50 mégapixels. Mais de l'autre côté, il y a 200 mégapixels, donc je pourrais peut-être filmer dans l'autre sens. Il faudrait que j'essaye. Mais c'est vrai que j'ai du mal de ne pas me voir, parce que je vous montre des objets. C'est important pour moi, quand même, d'avoir un retour. Donc je pense que je vais continuer, quand même, avec la caméra selfie. Voilà, et donc, je cherchais la Super Pocket. J'étais en train de me renseigner, donc qu'est-ce que c'est ? En fait, à la base, je suis tombé dessus, parce que je cherchais des vidéos de Gokey 520 GT ASMR, une chaîne ASMR que j'adore, qui parle beaucoup, jeux vidéo. Je suis tombé sur une vieille vidéo, il parle de l'Evercade. Je ne sais plus quelle console Evercade y présente. En gros, l'Evercade, c'est une console avec des cartouches. Et des cartouches avec des compiles de jeux rétro, et il y a aussi des jeux indés un peu plus récents. C'est vachement intéressant. Il y a un petit chien qui a beau là-bas, là. Il m'énerve, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Vachement intéressant, donc, parce que les cartouches sont à une vingtaine d'euros, et il y en a qui m'intéressent. Et donc, je voulais, à la base, regarder un peu les prix des consoles portables Evercade, mais c'est genre 120 balles. Et donc, ça m'embêtait. Et puis après, je suis tombé sur la Super Pocket, et j'ai vu que la Super Pocket, c'était comme une Game Boy, mais que c'était compatible avec les cartouches Evercade. Après, j'ai vu que c'était le même constructeur. Et apparemment, c'est top pour jouer aux jeux 16 bits, 32 bits, 8 bits. Oui, j'ai 10 bits, c'est rigolo. Et donc, eh bien, du coup, je pense que je vais craquer pour une Super Pocket Taito, puisque dedans, en plus, il y a 16 jeux d'arcade. Alors, je crois qu'on dit Taito, ou Taito, je ne sais pas, je veux dire Taito. 16 jeux d'arcade inclus, dont certains que je ne connais pas, et d'autres qui sont très connus, comme Puzzle Bubble, par exemple, qui a un genre de Tetris avec des boules qui rebondissent, et tout, avec, vous savez, les petits dinosaures. Sauf que du coup, comme j'ai dû acheter ce téléphone, je n'ai plus une thune. Alors, je voulais faire du tri dans ma collection, et revendre des Blu-ray, donc je pense que je vais revendre des Blu-ray avec, je vais peut-être me faire ce petit plaisir. Et comme ça, à mon anniversaire, je demanderai quelques cartouches Evercase, ça peut être vraiment sympa. Donc, ouais, la Super Pocket Taito, en plus, elle est trop belle, et de toute façon, quand je l'aurai, je vous ferai une vidéo, où je vous en parle, je vous dis ses points forts, ses points faibles, et puis, peut-être même des vidéos où je joue, avec, vu sur mes doigts, et sur la console, ça peut être super sympa. Donc, une soixantaine d'euros, avec 16 jeux d'arcade à l'intérieur, plus, du coup, compatible avec toutes les cartouches Evercade, pour 20 euros la cartouche. Donc, c'est vraiment cool. Seul bémol, c'est qu'il y a des sticks derrière, et que les sticks, par exemple, qui peuvent être utilisés, je ne sais pas, pour des jeux PS1, mais ils ne sont vraiment pas pratiques, apparemment, et donc, ça peut être gênant. Donc, à voir. Mais, moi, là, je suis plutôt intéressé pour jouer à des beat'em all, parce que j'adore les beat'em all. et c'est parfait pour se détendre, par exemple, sur une pause au boulot, ou en attendant un film au cinéma, ou dans une salle d'attente, ou un truc comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, c'est typiquement la petite console que je peux garder dans mon sac, où je garde aussi, un bouquin de poche, mes lunettes, mes papiers, etc., et la sortir de temps en temps pour jouer à des courtes sessions de jeu, ce serait parfait. Donc, voilà. Donc, nouveau téléphone. Bon, j'espère vraiment que l'image est bien, qu'elle est meilleure que le portable précédent. Je suppose que oui, parce qu'on est dans le même ordre de prix. Mais le téléphone a trois ans de moins, quoi. Donc, dans la logique, l'image doit être meilleure, même en caméra selfie. Donc, j'espère. Vous me direz. Surtout que d'habitude, quand je mets un peu trop sombre, bah, c'est un peu dégueu. Et là, on va voir, du coup. si, j'ai l'impression qu'en fait, il y a moins de pixels, mais par contre, le contraste est plus élevé. Donc là, les huit de mois, ça me va. Je ne vais pas vous voir. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Mes enfants ont fait leur rentrée. Ça s'est bien passé. Alors, ils étaient chez leur mère, mais j'ai eu Isaac pour la rentrée. C'est moi qui ai posé mon plus grand qui rentrait au CP à l'école. Et ça a été. J'y suis allé avec mes parents qui étaient chez moi pour une semaine. Et donc, enfin, je suis avec ma maman. Donc, on l'a accompagné. On y est allé à pied parce que l'école n'est pas loin de ma maison. C'était cool. Il était très content. Il n'était pas stressé. Finalement, il était vraiment complètement détendu. Donc, ça, c'était chouette. Il a retrouvé ses copains. Tout ça, c'était cool. Et puis, Jona, lui, il était avec sa maman pour la rentrée en petite section de maternelle. Bon, apparemment, ça s'est bien passé. Après, j'ai demandé à la Atsem un peu comment s'était passée la semaine quand je l'ai récupéré le vendredi soir puisque du coup, toute la semaine, il était avec sa maman. Et elle m'a dit que mon fils avait du caractère. C'est ce que je sais. Donc, voilà. À voir. À voir par la suite comment ça se passe. j'espère que ça va aller. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est le début. On ne va pas s'affoler. Il faut le temps qu'il s'habitue aussi à l'école et tout ça. Surtout qu'il est quand même 26 dans sa classe. 26 enfants de 3 ans. Ça doit faire une sacrée ambiance. Et donc, ouais, bonne semaine. Aujourd'hui, c'était très calme. On n'a rien fait de spécial. En dehors d'aller chercher le téléphone, je leur ai fait des crêpes pour le goûter. En vérité, la moitié des crêpes, c'est moi qui les ai explosées. Donc, ce soir, je n'ai rien mangé. Je n'avais même pas faim. Et puis, écoutez, pour la journée, c'est tout. Mes parents sont restés un peu à la maison. Ils m'ont donné un gros coup de main pour remettre un peu au carré des trucs, notamment mes extérieurs, trier des affaires. Et c'était vraiment trop gentil. Ça m'a beaucoup aidé parce que je m'étais un peu laissé aller, on va dire, dans le bazar. Après, l'année dernière et tout ça, ça avait été compliqué. j'ai un peu laissé traîner des choses et du coup, mes parents m'ont donné un gros coup de main pour remettre les choses à plat. Il me reste des choses à faire, mais honnêtement, il ne me reste pas trop de trucs. Ça va. Ça va aller. Là, j'ai commencé, depuis qu'ils sont partis, à ranger la salle de jeu des enfants. J'ai vidé une bibliothèque, j'ai mis les affaires des enfants dans leur chambre. Et du coup, j'utilise cette bibliothèque maintenant pour mes livres. Donc, j'ai enfin de la place pour ranger mes bouquins. Donc, ça, je suis content. Et puis, écoutez, voilà, pour ce qui se passe dans ma vie, c'est calme. Demain, on va aller à Tukiland. Donc, c'est un... C'est un... Comment vous appelez ça ? Un parc de jeux pour enfants, vous savez, genre piscine à balles, tout ça. On y va, déjà, évidemment, pour que les enfants s'amusent. Et aussi, j'aimerais voir pour réserver, pour faire l'anniversaire de mon fils avec ses copains. Alors, son anniversaire, c'était en juillet. C'était très exactement le 23 juillet, ses 6 ans. Mais, ses copains n'étaient pas forcément dispo l'été. Donc, on avait dit qu'on le faisait à la rentrée. Et puis, bon, c'est compliqué. Moi, je l'ai une semaine sur deux. Là, il y avait la rentrée. Il faut laisser un peu le temps aux gens de revenir. venir. Donc, du coup, eh bien, je vais voir demain pour réserver pour le 5 octobre. Et puis, comme ça, je pourrais donner, il pourra donner les invitations à ses copains pour son anniversaire pour faire l'anniversaire là-bas. Et puis, du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai une carte vacances avec le boulot, avec des sous dessus que je peux utiliser pour des trucs, notamment des parcs de jeux. Et donc, j'espère pouvoir payer son truc d'anniversaire avec cette carte. si jamais ce n'était pas possible, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, je ferai différemment et je ferai l'anniversaire chez moi. Mais si je peux le faire à l'extérieur, ce serait mieux parce que j'habite en Normandie et on a souvent de la pluie en Normandie et ça serait un peu chiant. Voilà. Donc, demain, 10h midi, ils vont jouer à Tukiland. Et puis, ensuite, je vais voir, du coup, pour réserver pour la Nive, l'après-midi, sieste pour les enfants, mais je crois que ça va aussi être sieste pour moi. Et puis, bah voilà, ça va être une journée calme et fin d'après-midi, s'il fait... Bon, s'il ne pleut pas, je vais faire un petit peu d'espace vert, arracher encore un peu des bricoles qui restent dans le jardin. Je pense que ça va être ça, le programme. Et puis, après cette semaine, bah, lundi, boulot, mardi, je travaille que l'après-midi parce que le matin, j'ai dû prendre ma matinée complète. Bah, tout simplement parce que j'ai l'entretien de ma pompe à chaleur. Donc, j'ai dû prendre un contrat et j'ai calé le rendez-vous. Mais vous savez, c'est des créneaux où il faut être dispo de 8h à midi, quoi. Donc, du coup, j'ai dû prendre de ma matinée. Et puis, le soir, du mardi soir à 19h, on a rendez-vous chez le médecin pour que Isaac fasse son vaccin dès 6 ans. Et la semaine prochaine, le jeudi 19, j'ai rendez-vous avec mon fils Jonah pour aller contrôler sa dent. Vous savez, il s'était fait mal à la dent, elle avait bougé et tout. Et donc, on avait contrôlé. Et là, ça va bien d'ailleurs. Sa dent, elle s'est quasiment remis normale. En plus, elle n'a pas noirci. Sa gencive, elle est nickel. Donc, j'y vais vraiment par principe. Mais je ne suis pas du tout inquiet du rendez-vous parce que c'est plutôt encourageant. Donc, voilà, j'ai deux demi-journées déjà prises pour le mois de septembre. Une demi-journée pour la pompe à chaleur et une demi-journée pour Jonah. pour YouTube, j'ai pas grand-chose de prévu. J'aimerais vous faire une vidéo lecture true crime dans la semaine prochaine. Mais, voilà, et puis après, peut-être du gaming puisque j'ai Potion Craft. Je voulais vous faire une vidéo sur Potion Craft. Et si j'arrive à dégoter une super pocket en revendant des trucs, à ce moment-là, je vous la présenterai aussi. Ça peut être vachement sympa, la super pocket. et puis, il y a une FAQ que je suis censé faire, mais j'ai la flemme. J'ai énormément de questions, donc c'est top. Mais là, j'ai la flemme de la tournée, donc peut-être le week-end prochain, quand je serai tout seul tout le week-end, je vais peut-être prendre un temps pour tourner la FAQ ou en tout cas répondre à une partie des questions, voilà, faire plusieurs parties à la FAQ. J'ai eu beaucoup de questions. Et puis là, la dernière vidéo que j'ai sortie ce soir-là, au moment où je tourne, c'est une vidéo où je feuillette l'ensemble du Seigneur des Anneaux, la version intégrale avec les illustrations de Alan Lee. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, moi, pour l'instant, je ne sais pas vos retours, mais je suis curieux parce que c'est une vidéo que moi, je l'ai réécoutée en entier, en fait, pour le montage et le bruit des pages, tout ça, ça me relaxait carrément. En plus, la vidéo, elle est longue, donc j'espère vraiment que ce sera un moment agréable. J'espère bien. voilà. Franchement, je ne sais pas quoi vous raconter d'autre. Il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de spécial. Voilà. Là, au moment où je tourne, il est presque 22h30. Après, je vais juste aller monter rapidement cette vidéo. mais il ne devrait pas y avoir de coupe, donc ça va être très rapide, ça va être juste que t'aies le début. Enfin, coller le son à la vidéo, rajouter l'intro de ma chaîne, que t'aies à la fin, et puis, c'est tout. Donc, quand c'est du montage comme ça, c'est plus que rapide. Je n'ai même pas forcément besoin de réécouter parce que je sais qu'il n'y a pas eu de soucis. des fois, je réécoute une fois que c'est uploadé, en fait, en faisant autre chose juste pour être sûr, mais normalement, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. J'espère, en tout cas, que la qualité vidéo est OK. Ouais, j'espère. Et puis, vous me direz, voilà, si je dois mettre plus de lumière, si comme ça, c'est bien. Là, ça me paraît sombre. Je pense que je n'en ai pas mis assez. Mais, ça me permet de tester vraiment à basse luminosité, voir ce que ça rend. Parce que ça peut être bien aussi, des fois, de ne pas avoir beaucoup de lumière. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les vidéos ASMR. Donc, voilà. Après, il faudrait que je teste l'autre côté de la caméra, enfin, du téléphone, mais du coup, c'est vrai que je n'aurai plus le retour. Donc, je gagnerai en qualité, mais je ne me verrai plus. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes de mise au point. Je peux vous montrer quelque chose, c'est mal cadré. Je suis partagé. Je crois que je suis quand même plus à l'aise avec l'idée d'avoir un retour. Surtout que pour l'ASMR, le plus important, ça reste le son. Et que jusqu'à maintenant, au niveau visuel, vous n'êtes pas plein, en fait. Donc, bon, ne pas me prendre trop la tête non plus. Et j'ai fini mon café. Donc, voilà, écoutez, moi, j'espère, en tout cas, que cette vidéo Blabla et Café vous aura plu. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada